bonjour tout le monde parmi les méthodes qui permet de trouver l'expression de champs électrostatiques e on trouve le théorème de gosse c'est quoi ce théorème comment on peut appliquer ce théorème ce qu'on va voir donc on peut calculer le champ électrostatique soit par ce qu'on appelle la méthode directe cette méthode directe le principe est simple on commence par un champ élémentaire dit de e créé par une charge élémentaire dit de q et après pour passer le champ électrostatique e il faut faire soit triple intégrale double intégrale ou bien intégrale simple ça dépend de la nature de la distribution des charges une deuxième méthode est basée sur le potentiel électrostatique c'est-à-dire le potentiel électrostatique est un scalaire facile à calculer on le détermine après on utilise la relation e égale à moins grade de v et le grade de v il est fini en coordonnées cartes et ainsi l'indique suivi d'exciter si la symétrie est suffisante ou bien on dit forte dans ce cas on peut utiliser un théorème appelé le théorème de gosse qui permet de trouver facilement le champ électrostatique e donc avant d'annoncer le théorème de gosse on commence par la définition de flux de champ électrostatique et je commence par le flux élémentaire j'ai une surface élémentaire dit de s qui est coloriant en vert avec une couleur verte et j'ai un champ électrostatique e et on cherche le flux élémentaire dit de phi de champ électrostatique e à travers la surface élémentaire d de s qui est orienté c'est un victoire qui est orienté avec un victoire unitaire n qui est perpendiculaire à d de s est dirigé par convention vers l'extérieur donc si vous voulez e scalaire d de s c'est quoi c'est la norme de e fois la norme de 2 de s fois cosinus de tête et pour passer à partir d'un des flux élémentaires vers un flux fini c'est à dire si il s'agit d'une surface finie s qu'est ce qu'on va faire il suffit tout simplement de prendre le flux élémentaire e dit de s ou bien dit de phi et faire double intégral sur la surface s le troisième cas c'est la surface est fermée une des surfaces fermées sigma ou bien surface de gosse c'est quoi une surface fermée c'est une surface qui limite à un volume c'est à dire équivalent à un volume à la fois je le rôle d'une surface et d'un voli dans ce cas le flux s'écrit phi égal double intégral et on ajoute un cercle pour indiquer que la surface sigma est fermée et bien sûr e scalaire d de s parmi les exemples qu'on peut trouver des surfaces fermées ou bien les surfaces de gosse la sphère vous savez que la sphère a une surface égale à 4 pr carré et en même temps correspond à un volume vec égale 4 si r pr à la pression star de même pour le cylindre le cylindre c'est ces trois surfaces ouvertes la base inférieure base supérieure surface latérale si on regroupe les trois surfaces ça va constituer une surface fermée le troisième exemple un cube un cube il est constitué par des carrés donc c'est ici du surface carré et ce sont des surfaces ouvertes mais si on regroupe les six surfaces ça va donner un cube qui représente une surface fermée donc à la fois ce sont des surfaces et en même temps c'est un volume qui est égal à a à la pression star avec a sur le paramètre de notre clé alors qu'est ce qu'on va voir dans cette partie on va essayer de calculer le flux de champs électrostatiques créés par une charge ponctuelle qu'on va la supposer bien sûr position et on va supposer au départ que cette charge se trouve à l'intérieur de la surface ferme donc j'ai une surface fermée sigma en pointillé c'est une sphère pour simplifier et on cherche à calculer le flux de cette charge qui se trouve en haut à travers la surface fermée c'est donc qu'est ce qu'on va faire on va commencer à partir de flux élémentaire dit de fille qui est égal à e d de s 2 c'est quoi c'est le champ électrostatique créé par cette charge au point m qui sera représenté comme ça puisque et ça dit une charge élémentaire positif c'est négatif le champ sera dans l'autre sens et d de s c'est quoi c'est une portion c'est une portion de notre sphère et sera orienté avec un victor unitel donc voilà le champ électrostatique c'est le champ créé par une charge élémentaire qui au point 1 et d de s c'est une portion d'une sphère c'est l car c'est une c'est pas dit d'état de vie suivant le victor de l parce que l est d'un victor unitère perpendiculaire à la surface élémentaire dit de s on remplace par e et d de s dans cette expression et on intègre pour avoir le flux total créé par cette charge ou bien le champ électrostatique crie par sa charge à un flux à travers cette surface sigma qui est égale à fille il ya double intégrale avec un circuit ici pour montrer que la surface est fermée le dit de s je remplace le dit de s alors e r ce car elle ça va donner 1 et on peut enlever le cercle et la sphère et je mets les bornes vous savez que t'a dans la sphère varié de 0 à pi et phi varié de 0 à à 2p sinus t'a dit de temps ça va donner si on intègre de 0 à pi ça va donner 2 et par séparation on va voir aussi 0 2p pour des deux filles ça va donner 2p donc finalement on va voir cette double intégrale donne 4p sera simplifié avec 4p ici ça va donner finalement le flux cq sur epsilon 0 donc c'est tout simplement epsilon 0 c'est une constante fondamentale c'est la permissivité de vie et puis c'est quoi c'est la charge qui se trouve à l'intérieur de 2 sigma donc ça c'est la conclusion maintenant qu'est ce qu'on va faire on va refaire la même chose mais on va supposer que qui se trouve à l'extérieur et on va voir le flux à travers la même surface signe dans ce cas qui appartient à l'extérieur de signe et lorsque il est une ligne de champ ou bien un champ électrique va passer à travers la première fois sur cette surface ou une deuxième fois à travers cette surface c'est à on va voir deux flux et on peut montrer que le flux à travers la première surface compense le flux à travers la deuxième surface et comme ça la somme va donner 0 donc pourquoi parce que par charge à l'intérieur donc intérieur ici égal à 0 pour cela on a trouvé fi égal à à zéro voilà c'est une simple démonstration un cas simple on va essayer de généraliser ça à travers le théorème de gosse cela on va voir l'énoncer de ce théorème donc théorème de gosse l'énoncer le flux de champ électrostatique e créé par une distribution de charge à travers une surface fermée et sigma est égal au rapport qui intérieure c'est quoi que l'intérieur c'est la charge à l'intérieur de cette surface fermée par epsilon 0 donc voilà la relation se forme intégrale fi égal double intégrale à travers une surface sigma fermée de 10 de s égal à q intérieure sur epsilon 0 et epsilon 0 c'est la permissivité du vide alors on va terminer cette vidéo par les étapes d'application du théorème de gosse pour appliquer théorème de gosse correctement il faut suivre les étapes suivantes la première étape il faut montrer que la symétrie est suffisante ou bien la symétrie est forte pourquoi parce que dans le théorème de gosse le champ électrostatique se trouve à l'intérieur de l'intégrale et nous on cherche e c'est une contradiction donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut montrer que la symétrie est forte comme ça on peut avoir le champ électrostatique par exemple dépendent d'une seule variable suivant une seule direction et comme ça on peut sortir e de l'intégrale parce que finalement c'est une seule équation où un con ici e se trouve à l'intérieur de l'intégrale donc l'application de ce théorème nécessite une symétrie forte la deuxième chose il faut choisir la surface fermée correctement sigma qui peut être sphère cylindre cube etc donc cette surface doit être contient le point m on cherche le champ électrostatique et la forme peut être quelconque parce que le théorème n'impose pas la forme mais nous pour faciliter le calcul pour avancer facilement la surface fermée doit être choisie avec une forme bien déterminée la troisième étape on calcule le flux phi de champ électrostatique e à travers la surface fermée sigma la quatrième étape on cherche la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface fermée q intérieure par exemple si notre distribution est volumique vous pouvez faire triple intégrale rho d2 bien sûr triple intégrale sur un volume v et la dernière étape c'est l'application de théorème de gosse qu'est ce qu'il faut faire faire l'égalité avec le flux phi avec q intérieure calculée ici on n'oublie pas de diviser sur epsilon r voilà l'équation finale contient un seul inconnu c'est le champ électrostatique donc tu peux tirer facilement le champ électrostatique e et on a dit au départ que l'objectif de ce théorème c'est la détermination de champ électrostatique e on va voir des autres dans des autres vidéos comment on peut appliquer ce théorème flou cas d'une sphère chargée, cylindre chargé, un plan, un fil, etc c'est la fin de cette vidéo merci de votre attention et bon courage merci